que maintenant la joie de la consommation ou la joie de la satisfaction, de la réussite, ce n'est pas ça de la joie. Ce n'est pas ça la joie. Ça c'est une espèce d'excitation imaginaire qui vient par un plaisir de consommation. Ce n'est pas de la joie. Le plaisir de la consommation, ce n'est pas de la joie du tout. La joie, c'est de la connexion avec Dieu. C'est de la connexion avec Dieu. Maintenant, des fois, quand on a quelque chose, une réussite, alors on est content de voir Dieu à travers cette réussite. Alors là, ça va, c'est de la connexion à Dieu. C'est pour ça que si on achète un nouveau labi, alors on fait « Sheikhi Anou » parce qu'on est content, on est joyeux. Merci mon Dieu. « Sheikhi Anou, kei mena, gianou, lasmanazé » Merci que tu nous as donné la vie, que tu nous as maintenu pour arriver à ce moment-là extraordinaire. Comme celui qui demande à Auschwitz, quand à Auschwitz, sachem Ishmor, ils ont fait une soukha clandestine, comme ça, et ils passaient sous la soukha et faisaient la bénédiction. Alors ils ont demandé au Rav, il se dit « On ne va pas faire quand même « Sheikhi Anou » ici à Auschwitz. « On va dire « Sheikhi Anou » qu'on est à Auschwitz. » Il dit « Non, on ne sait pas. Tu ne vas pas faire « Sheikhi Anou » que tu es à Auschwitz. Tu vas faire « Sheikhi Anou » que même que tu es à Auschwitz. « Sheikhi Anou » qui a donné la possibilité de faire la soukha. Donc c'est juste la façon de voir la chose. Si maintenant quelqu'un est énervé parce qu'il est à Auschwitz, alors c'est sûr qu'il ne va pas faire « Sheikhi Anou ». Il va faire « Sheikhi Anou » on est là dans les trucs de la mort, on est dans les camps de la mort. Qu'est-ce qu'on va faire « Sheikhi Anou » ? Mais si là quelqu'un dit « Regarde, Hachem, le sourire qu'il nous fait, même dans le camp de la mort, on a pu faire la soukha. Donc là, il va faire « Sheikhi Anou ». Alors ça, c'est l'attitude par rapport à la souffrance, à la douleur.